Salut à tous c'est Arkane, vidéo un peu spéciale aujourd'hui, on va voir ensemble quelle serait la meilleure stratégie pour pouvoir repousser une attaque en guerrier. Donc je compte faire ce genre de vidéo aussi contre les GBZ, les gros brazoukas, contre les tanks médecins, les carbos, enfin voilà je vais essayer de vous expliquer un petit peu à chaque fois quel bâtiment défensif a augmenté en priorité pour pouvoir défendre contre certains types de troupes. Voilà, en sachant que chacun a son expérience, chacun a son avis, chacun a un retour personnel. Je vais vous donner mon avis à moi en fonction de ce que j'ai pu voir depuis que je jouais à Bombich. Alors, pour les guerriers, la première chose à savoir c'est que le guerrier attaque en fumigène. Donc ces fumigènes coûtent énormément de points, plus vous en utilisez et plus ça coûte 2 points, comme à peu près tout ce qu'on utilise dans la canonnière. Mais il faut savoir que ça peut vite grimper les fumigènes et si vous lui faites utiliser 6 voire 7 fumigènes, ça commence de suite à être un peu ric-rac si vous n'êtes pas boosté. Alors, donc l'objectif va être de mettre le QG le plus loin possible. Je parle bien pour les guerriers. Après, on va voir ensemble dans les prochaines vidéos pour les autres compositions. Mais voilà, pour les guerriers, il est préférable de mettre le QG le plus loin possible pour justement faire dépenser le plus de points de canonnière possible à l'attaquant. Alors, une autre chose à savoir, c'est que le guerrier est une unité qui a peu de vie. Donc il faut savoir qu'une fois qu'il est boosté, donc par exemple, si on regarde mes guerriers à moi, donc si vous enlevez, j'allais mettre mon doigt pour vous cacher le boost, mais vous le voyez, sans boost, donc je suis à 1060 de vie. Et là, je suis avec un chef-d'oeuvre de magma, donc santé des troupes, qui est boosté, qui plus est. Donc en fait, je me retrouve avec à peu près, allez grosso modo, 1500 points de vie. Donc 1500 points de vie, ce n'est pas énorme quand vous passez sur 4, 5, 6 mines à 269 de dégâts chacune. Donc elles seraient maxées dans l'absolu. Alors, donc la première chose, et on en vient, la première chose à maxer pour vous protéger des guerriers, ce sont les mines. Favorisez plus les mines que les super mines, parce que les super mines font des dégâts, font one-shoot sur un guerrier, bien entendu, mais ils vont one-shoot un, voire deux guerriers. Alors que les mines font des dégâts sur une zone un petit peu plus large, et donc touchent beaucoup plus de guerriers. Voilà, il faut savoir que quand j'attaque un guerrier, je me méfie toujours des mines. Donc, il faut essayer de boucher, enfin de remplir le passage avec toutes ces mines, mais ne pas trop coller les mines non plus, pour ne pas que ce soit facile pour l'attaquant de les éliminer avec 2, 3 malheureux points de canonnière. Enfin voilà, s'il fait une artillerie et qu'il vire 4 mines, vous les avez là, quoi. Donc, essayez de dispatcher un petit peu ces mines, ne faites pas qu'un seul chemin, parce qu'un seul chemin, forcément, il va avoir la présence d'esprit de passer un petit peu sur le côté, hop, il va perdre peut-être 6 points de canonnière en plus, mais en contrepartie, il aura gagné 10 ou 15 avec un barrage. Enfin, que s'il aurait utilisé un barrage. Donc voilà, essayez de dispatcher un petit peu ces mines, et croyez-moi, même si ça ne tue pas les guerriers, ça va le forcer, ça va le forcer à lâcher un medikit en plus, une fois arrivé au QG. Donc croyez-moi, ça c'est la première chose à faire. Si vous avez la chance d'avoir des électromines, mettez-les avant le QG, ne les mettez pas autour du QG, ça ne sert à rien. Parce qu'une fois que le guerrier est sur le QG, il va faire péter la mine, et il va être frisé quand il sera sous le fumier. Donc étant donné que ça ne fait pas beaucoup de dégâts, ça ne sert strictement à rien. Mettez ça sur le passage, servez-vous-en pour essayer de boucher les endroits où il pourrait contourner. Donc ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est de mettre ces fameuses mitrailleuses et lance-flammes à peu près tout autour de votre QG. Donc je partirai du principe qu'il faudrait peut-être mettre le QG vers ici, à peu près. Si vous souhaitez défendre le mieux possible en guerrier. Et ce qui serait intéressant, c'est de mettre... Je vais le remettre ici, parce que ce n'est pas mon cas. Mais ce qui serait intéressant, c'est de mettre le lance électro-bombe, par exemple. Comme ceci. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'ici, en collant un peu plus l'électro-bombe, mais là, en fait, il ne peut pas friser l'électro-bombe sans friser ses unités à lui. Et s'il frise ses unités, autant qu'il laisse l'électro-bombe faire son travail, parce que ça revient au même. Enfin non, ça lui fait consommer un petit peu de points de canonnière en plus. Donc essayez de mettre toujours un lance électro-bombe tout au fond de la map. Ce qui fait que s'il clique pour lancer un freeze, il va forcément friser ses guerriers. Donc ça, c'est la première chose. Il va être obligé ou de le détruire ou alors de le faire avec. Après, au niveau des prototypes de défense, ils sont à peu près tous efficaces, sauf le canon de la mort qui frappe un peu trop lentement. Mais voilà, pour moi, l'électro-canon reste quand même l'élément de base sur une map. Pour moi, c'est le prototype de base. Électro-canon niveau 3. Si vous en avez 2, c'est encore mieux. N'oubliez pas de laisser à portée de votre QG vos 3 lances-roquettes. Très très important. Et n'oubliez pas de mettre, bon pas comme moi par exemple, mais moi c'est parce que je subis énormément d'attaques en tant que médecin, mais n'oubliez pas de mettre 1 ou 2 canons qui sont à portée du QG. Essayez d'avoir à peu près tout à portée du QG, parce que ce qui va porter préjudice aux guerriers, c'est le fait qu'ils soient assaillis par énormément de points de dégâts. Enfin voilà, ils vont recevoir énormément de points de dégâts d'un coup, et c'est ça qui va faire que vos guerriers vont crever de suite. Enfin, que leurs guerriers vont mourir de suite. Je vais juste déplacer cette mine, je ne sais pas pourquoi elle est là. C'est peut-être parce que j'ai déplacé mon QG, je ne sais pas ce que j'ai fait. Bon, on va le laisser comme ça. Mais voilà, donc il faut essayer d'avoir un nombre de dégâts autour du QG assez conséquent pour pouvoir baisser la vie des guerriers le plus rapidement possible, parce que vous savez qu'à chaque fois qu'ils attaquent, c'est-à-dire toutes les secondes, eh bien ils se régénèrent un petit peu. En général, vous attaquez un guerrier, vous mettez 1 ou 2 médicits, donc il faut vraiment avoir une force de frappe concentrée qui fracasse tout. Donc n'oubliez pas les mines et les lance-lames, les mitraillettes, enfin les mitrailleuses autour de votre QG. Ne les mettez pas en dehors, ça ne sert à rien. Enfin, ne les mettez pas trop écartés, ça ne sert à rien. Vos lance-roquettes, bien sûr, tous à portée du QG, ça c'est la base. Et l'électro-bombe aussi, vos 2 électro-bombes doivent toucher le QG. Même s'ils ne le touchent pas entièrement, il faut qu'ils touchent au moins la moitié du QG. Et une dernière chose que je vais vous montrer maintenant, si jamais vous voulez vraiment faire chier un guerrier, vous faites ça. Et vous mettez 2 gros bâtiments collés. Ça va ou le forcer à utiliser 2 artilleries pour détruire ces 2 bâtiments, ou alors ça va lui forcer à contourner. Pourquoi ? Parce qu'une fois que vous arrivez juste ici, à peu près au niveau de cette mine, les guerriers vont contourner, ils ne passeront pas à travers, ou alors il y en a 2 ou 3 qui vont passer à travers. Et vous savez bien que s'ils contournent, à moins de poser 2 fumis, et dans ce cas-là c'est gagné pour vous, mais voilà, ils vont prendre des dégâts autre part, par les autres bâtiments défensifs, parce que les guerriers vont sortir de cette zone de fumigène pour contourner les 2 bâtiments. Donc ça c'est juste une très bonne chose à faire. Alors après, cette vidéo a pour but de vous montrer, de vous expliquer un petit peu les défauts, enfin les points faibles et les points forts d'une attaque en guerrier et une défense en guerrier. Mais bien entendu, ce que je dis ici n'est pas forcément valable pour les tanks médecins, même pas du tout valable, ni pour les gros brazoukas. Voilà, c'est fait pour partager avec vous mon retour sur les guerriers. Je le ferai sur les gros brazoukas, je le ferai sur les tanks médecins, je le ferai peut-être pour déconner sur les grenadiers, mais voilà, c'est pour partager avec vous mon retour personnel sur ce que je pense un petit peu des guerriers et de comment il faut voir sa base pour la protéger contre des attaques en guerrier. Voilà, écoutez, j'espère que cette nouvelle vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je fasse une vidéo en particulier. J'échange beaucoup avec vous par message privé et c'est avec plaisir, ça me fait beaucoup de bien de voir... Enfin, ça me fait beaucoup de bien, c'est un peu bizarre. Mais voilà, ça me fait énormément plaisir de voir que vous interagissez, que vous échangez avec moi et ça c'est cool, c'est cool. Écoutez, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Snapchat et Facebook. Quant à moi, je vous laisse. Salut, c'était Arkane.